Pour utiliser EasyMickey, il faut impérativement utiliser le navigateur Google Chrome. Vous pouvez rechercher si vous ne connaissez pas l'adresse EasyMickey simplement en tapant EasyMickey sur la barre de Google. Vous êtes sur EasyMickey, il vous suffit de sélectionner le groupe dans lequel vous exercez. Vous sélectionnez MADC. On vous demande votre identifiant et votre mot de passe. Et vous vous connectez. Vous êtes connecté. Sur cette barre supérieure, il y a deux boutons que vous allez utiliser. Ajout d'un nouveau patient et déconnexion. Les autres boutons servent uniquement au service informatique. En tapant le nom d'un de vos patients dans cet onglet, vous allez le retrouver dans la liste. Vous pouvez filtrer votre liste de patients uniquement concernant les consultations du jour ou uniquement sur les alertes dans le cadre du suivi des patients connectés Mamiki. Voici par exemple le patient TestGigui. Cette icône correspond à une alerte qui a été envoyée par le patient. Le petit calpin correspond aux détails des prescriptions pour les biothérapies. Vous pouvez modifier les données concernant votre patient et regarder le chat de discussion ou supprimer un dossier. Pour ouvrir le dossier de ce patient, il suffit d'effectuer un double-clic. Voici la page d'accueil de votre patient. Tout est axé sur la ligne de vie. Vous voyez qu'une prescription de Golimumab a été introduite récemment. Avec le petit bouton Loop, moins, vous pouvez remonter dans le temps et voir tous les traitements qui ont été entrepris, par exemple, depuis le début de la maladie et les différentes consultations ou examens effectués. Vous avez ensuite une ligne qui vous permet d'accéder à l'évolution de l'activité de la maladie, les auto-évaluations éventuelles de votre patient et les prises de traitement. Vous avez accès en dessous à la dernière consultation en détail. Si vous voulez modifier la dernière consultation ou alors ajouter une nouvelle consultation, enfin revenir à la liste de vos patients. Nous allons maintenant revenir à la liste des patients pour créer un nouveau patient. On ajoute un nouveau patient. Le dossier est structuré en mode d'arborescence. Comme vous le voyez, vous avez différents menus qui sont pour l'instant rouges car ils ne sont pas remplis. On va débuter par remplir. On ouvre les antécédents. Vous notez que les items importants pertinents sont précédés d'une étoile. Ils sont obligatoires. Ce patient a donc une RCH, de localisation rectale, d'activité modérée. Pour l'histoire de la maladie, vous avez la possibilité de résumer par un texte simple ou bien d'importer un document à partir d'un autre logiciel. Vous fermez ce champ par le petit bouton moins. Concernant la symptomatologie actuelle, vous avez choisi la rectocolite hémorragique. On vous demande donc au minimum de remplir les PRO2. Vous choisissez de renseigner un examen complémentaire comme une coloscopie. Vous ouvrez le champ examen complémentaire. Ensuite, vous ouvrez endoscopie et vous sélectionnez une coloscopie. Étant donné qu'un patient peut avoir dans sa vie, bien sûr, plusieurs coloscopies, chaque itération, chaque coloscopie doit être validée individuellement à chaque fois. Ceci est valable pour tous les examens complémentaires et tous les traitements. Vous sélectionnez un traitement. Vous devez, si possible, remplir l'historique de vos traitements. Et ensuite, remplir le traitement en cours, nous allons prendre l'exemple d'une prescription de Védolisumab. Il s'agit d'un traitement qui va être débuté le 16 novembre. Bien sûr, on ne connaît pas la réponse initiale. On valide l'itération. Ayant validé l'itération, vous avez accès maintenant au petit calepin qui va détailler l'organisation de la prise du traitement. Ce tableau est particulièrement pratique pour le fonctionnement de votre unité de biothérapie. Elle informera votre pharmacie pour la commande des médicaments et l'infirmière chargée de la délivrance. Vous programmez avec le patient une date. Par exemple, le 23 novembre. Vous choisissez une dose. C'est bien sûr dans l'AMM. La deuxième injection d'induction est prévue dans deux semaines. La durée de perfusion est d'une heure. Avec une surveillance d'une heure. Vous sauvegardez. Bien sûr, il s'agit d'une prescription qui n'a pas été pour l'instant injectée. Vous notifiez non. Vous voyez qu'en bleu apparaît l'organisation des prescriptions. Avec une deuxième injection prévue le 7 décembre. Le malade vient maintenant le 23 novembre. Vous validerez alors la prise effective du médicament. Et comme vous le pouvez le constater, le médicament a été prescrit et apparaît donc maintenant en vert. La prochaine délivrance est programmée le 7 décembre. Mais le malade décide de venir le 9. Vous le notifiez. Votre pharmacie est informée ainsi que l'unité de biothérapie. Venons-en à la conclusion. Votre maladie a une activité modérée. Vous avez le calcul automatique du score partiel de Mayo. Et s'il y a eu une endoscopie, le score global. Vous pouvez vous aider d'algorithmes d'aide à la décision. Vous avez sélectionné une rectite. On vous propose la prise en charge d'une rectite simple ou d'une rectite réfractaire. Si votre malade est connecté à l'application Mamiki, vous pouvez sélectionner la date de votre prochaine consultation, les évaluations, par exemple tous les 15 jours, et les examens complémentaires que vous décidez de programmer. Vous avez conclu en texte libre induction du vedolizumab et vous décidez de sauvegarder la consultation. Sachez que la note de la consultation en conclusion sera implémentée dans l'histoire de la maladie pour une future consultation, vous permettant un suivi au long cours. La sauvegarde vous donne accès à un compte-rendu. Ce compte-rendu peut être modifié à tout moment en cas d'erreur, par exemple le poids est une erreur. Vous cliquez sur le petit onglet grisé et vous modifiez le poids. Ce mode de texte en données structurées sera bientôt accessible à la place du mode en arborescence pour vous simplifier la prise en charge. Vous pouvez sélectionner toute la page du document et ainsi l'importer dans n'importe quel autre document Word ou logiciel métier. Vous validez et vous enregistrez. Pour information, dans tous les menus de l'arborescence, vous avez possibilité d'annuler un item en cas d'erreur. Par exemple, dans ce cas, votre prescription de vedolizumab est erronée. Vous gommez la prescription. En résumé, Easy Mickey est une plateforme de e-santé qui permet une nouvelle organisation des soins dans la prise en charge des Mickey. Bien sûr, d'abord, c'est un logiciel métier de consultation pour le gastro-entérologue qui est dédié au Mickey. Il y a des données structurées avec des données pertinentes qui permettent des scoring, d'effectuer des observatoires, des études cliniques. Cet outil est validant pour le DPC. Il permet de travailler en groupe de n'importe quel endroit grâce au navigateur Google. C'est ensuite un outil de communication au sein de votre établissement puisqu'il vous permet de communiquer avec votre pharmacien, une infirmière coordinatrice pour améliorer le fonctionnement de votre unité de biothérapie. C'est un véritable outil de téléexpertise puisque Wimigo vous permet d'importer votre dossier à partir d'Easy Mickey. Enfin, c'est un véritable outil de télésuivi et de télémédecine puisqu'Easy Mickey est connecté à Mamicky avec un suivi serré des patients.